Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis à Croisette. Dans ce village du Pas-de-Calais, la foire agricole Piquenfolie s'est déroulée le dimanche 17 septembre de 10h30 jusqu'à la fin de la journée. L'entrée coûtait 3 euros et était gratuite pour les moins de 12 ans. C'est un groupe d'étudiants qui s'est chargé de l'organisation. Moi, c'est Émilie. Moi, c'est Julie. Moi, c'est Rémi. Et moi, c'est Louis. Dans le cadre de leur BTS, ces 4 jeunes doivent réaliser un projet PIC durant leur année scolaire. C'est un projet d'initiative et de communication. On doit organiser un événement. Il y a plusieurs sortes d'événements. Et on est noté sur l'organisation de l'événement de A à Z et on fait tout seul à 4. La préparation a nécessité beaucoup de travail. L'équipe a commencé à se pencher sur l'événement dès le mois de mars. Vous avez eu de l'aide de la commune ? Oui. C'est grâce à eux qu'on est ici, qu'ils nous ont arrêté le terrain, tout ça. Et toute la partie buvette, c'est eux qui prennent en charge. Ils nous ont prêté aussi toutes les tables, les chapiteaux pour la restauration. Et on a aussi la pâture en plus, avec tous les engins. Il faut qu'on remercie l'agriculteur aussi qui nous a fourni la pâture. Pour l'installation et pour le jour J, les 4 organisateurs ont pu compter sur une vingtaine de bénévoles. Bonjour, moi c'est Victor Cuvillet, ami de Rémi, Louis et Julie et Émilie. J'habite à Betonsard, donc à 20 minutes d'ici. Et aujourd'hui, je suis bénévole pour le Pic en Folie. Moi c'est Émilie Vassardelco, je suis aussi amie du groupe et j'habite à Amiens. Et là vous avez une bouteille, c'est un petit jeu alors ? Oui, c'est un petit jeu pour gagner une bouteille de Ricard. Donc il faut trouver exactement combien la ficelle fait autour de cette bouteille. Et du coup, celui qui trouve la bonne longueur, il gagne la bouteille. Et pour l'instant, dans les tous ceux qui vous ont donné une réponse, est-ce qu'il y en a qui s'en approchent un petit peu ? Malheureusement, on ne sait pas bien combien que ça fait, nous ne l'ont pas dit. Donc pour l'instant, on a de tout. On a de tout ? Ça vaut de 5 mètres à 50 mètres. Tout au long de la journée, les visiteurs pouvaient découvrir une exposition d'engins agricoles. On en a une vingtaine, une bonne vingtaine. Une bonne vingtaine, de tout âge. Que ce soit des anciens tracteurs, donc on remercie les ch'tis tracteurs. Et aussi toutes les concessions qu'ils ont répondu présents. Et les entrepreneurs aussi. Les entrepreneurs travaillent avec toi aussi. Moi, c'est Olivier Quentin, je suis apprenti commercial, je ne suis pas par ici. Je suis sur le secteur d'Amiens, dans l'entreprise de Boff. Et donc là, je suis là pour, entre guillemets, mon père, c'est le directeur de Classe Saint-Omer, donc je gêne un peu à exposer. On a un Arion, un tracteur, un Arion 430, donc qui fait 120 chevaux à peu près. Et donc avec une presse à balle, les dernières presse à balles de chez Classe, une 580 RC variant. Après, ici, on a un Action 830, 235 chevaux, en finition gris, avec un déchaumeur à disque Bednar Swifter Disque 5000 XO Profi. Donc c'est un déchaumeur à disque de 5 mètres de la marque Bednar. Un peu plus loin, un marché de producteurs était installé. Je m'appelle Axel, j'ai 20 ans, je suis actuellement en BTSAX, donc pour, moi, plus tard, pour l'exploitation familiale. Et mon projet, c'est de refaire du plan maraîcher, et après, tout ce qu'on fait en légumes, donc pommes de terre, tout ce qui est potimarron, tomates, etc., tout ce qui est légumes de saison. Et la saison, alors, cette année, elle a été bonne ou pas ? Bah, ça bon, avec quand même du rendement, tout ce qui est en potimarron. Après, pour tout ce qui est salade, avec la chaleur, etc., ils ont tendance vite à monter, mais après, bon, on a quand même fait une bonne année. Les visiteurs ont aussi pu faire la rencontre de Virginie Branly, qui est responsable de collecte de lait, dans le site du groupe Andros à Vieille-Moutier. Donc, on collecte 150 producteurs de lait. Voilà, donc on est une entreprise laitière depuis 1964. Voilà, sur le secteur du Ternois, on rayonne un petit peu en bordure de Somme, et puis, sur le Haut-Pays. Ce stand proposait des yaourts, de la confiture ou encore des jus de fruits. Au marché de piquenfolie, on ne trouvait pas uniquement des produits alimentaires. Je suis Nathalie Poirier, je vends des cosmétiques bio à la bave d'escargot du laboratoire Carabacol, concepteur depuis plus de 20 ans, je travaille avec eux depuis 12 ans. J'ai fait la rencontre du fabricant sur un salon et j'avais beaucoup de psoriasis. Et comme on dit, moi, j'étais complètement guérie. J'ai continué à vendre les produits. Ici, des crèmes pour le visage et pour différents types de peaux y étaient vendues. On a une gamme à l'acéleuronique, on a des shampoings, des gels pour les douleurs, des crèmes pour les mains, des crèmes pour le corps. Et la bave d'escargot, principalement, on va traiter de l'acné, de l'acné rosacé, de l'eczéma, du psoriasis, des poches, des cernes, ridules, taches brunes, coupes roses, brûlures, cicatrices et vergetures. Le fabricant travaille sur 90% de snelles sécrétions filtrate. Et là, on vient de passer en fabrication à froid pour déjà deux des produits. La crème pour les peaux mixtes et celle à l'acéleuronique. Pour la pause déjeuner, un service de restauration a été mis en place. Au menu, frites saucisses et frites merguez. Parmi les temps forts de la journée, un loto-bouze qui a été proposé à partir de 14h. Alors le loto-bouze, on a une grille qui a été tracée à même le sol. Et il faut parier sur les cases où la vache va faire sa bouse dessus. Ce sera la case gagnante. Et le gagnant, alors qu'est-ce qu'il remporte ? Alors le lot numéro 1, c'est un vélo. Après, on a une caisse de vin. Et après, c'est une plastifieuse avec écharpe et des bons d'achat. L'après-midi, les visiteurs ont aussi eu le droit de répondre à un quiz pour tenter de remporter des cadeaux. Et il y avait aussi des animations pour les enfants. Après cette belle fête, le travail continue. On a un oral à passer d'ici 15 jours prochains. On a un rapport, du coup, également à réaliser. Et la note, elle sera... Elle sera dans la foulée sûrement en courant tout ça, on aura une note. Merci beaucoup d'avoir regardé ce reportage. Au revoir.